Bonjour à tous, ici LibidoCandy et aujourd'hui un sujet un petit peu coquin et un petit peu cocasse puisqu'on va parler de la reproduction des moules. Et je parle du mollusque bien sûr. En 1991, un chercheur américain, Peter Fong, découvre que la sérotonine, qui est considérée comme l'hormone du bonheur, déclencherait la reproduction chez les moules. Mais pour prouver ses dires, il ne va pas utiliser l'hormone directement, mais un médicament, le Prozac, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, qui coûte beaucoup moins cher. Pour faire simple, la fluoxétine, donc la molécule active du Prozac, va empêcher que la sérotonine soit dégradée après utilisation pour qu'elle reste plus longtemps active et donc qu'il y a un petit peu plus de bonheur. Et en versant la fluoxétine dans le bassin des moules, celles-ci se mettent à copuler dans tous les sens. Cette recherche permettra à Peter Fong d'obtenir le prix Ig Nobel de biologie en 1988, mais sera très utile quand même aux conchiliculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de moules, pour obtenir des récoltes plus régulières. Sur ce, je vous dis à demain pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501